Hey, hey, hey ! Hello, tout le monde ! Pourquoi j'ai des murs comme ça ? D'accord, ils sont encore là comme ça, eux. Et bienvenue ! Pour la suite du Ugly to Beautyly Agassica Challenge. Il y a un petit fusionnage de Sims. Oh, alors, bah tu vas dormir. Alors, nous avions quitté nos jeunes mariés. Ah bah oui, ils venaient juste de faire crac crac. Nos jeunes mariés, donc, ils se sont mariés dans l'épisode précédent. Si je dis pas de conneries, mais pourquoi ils s'en foutent ? D'accord. Ok, qu'est-ce qu'elle a ? Manque de confiance, elle est jalouse. C'est bon, ton mec, il est là. Et notre petite Toshiba, elle est enceinte. Et bah voilà, quoi. Par contre, Coco, ça va pas. Et on va bientôt avoir notre Lorelai qui va clamser. Donc, c'est... Oh my god ! Oh mon dieu. Elle va mourir. Elle va mourir, ça y est. Est-ce que je l'enferme dans un coin pour pas qu'elle emmerde les gens ? Le truc horrible, en fait. Non, parce que j'aime pas le fait qu'il soit triste et tout, parce qu'elle va mourir, quoi. Voilà, voilà. Ça m'embête un petit peu. Lorelai, notre fondatrice. Bah oui, tu vas nous manquer, Lorelai. Alors, qu'est-ce qui va pas ? Tu vas pas me dire qu'elle est encore malade, Coco, parce que ça va me gonfler. Qu'est-ce qu'il y a pas ? Qu'est-ce qu'il y a pas ? Qu'est-ce qu'il y a pas ? Alors, quoi ? Bah, elle... D'accord. Allez, tu vas te coucher, Lorelai. Tout va bien. Et on reviendra vers toi, bah, quand on aura envie de... Quand on fêtera ton enterrement. Le truc horrible. Et c'est bientôt l'anniversaire d'Anguéran. C'est parfait, on va pouvoir le virer de la maison. Ah oui, c'est vrai, les photos de mariage. Yes, yes, yes. Où est-ce qu'on va faire ? On va la mettre peut-être dans le séjour. Ah ! Mon Dieu. Oh mon Dieu, ça y est. Oh mon Dieu, ça y est. Oh, Lorelai, elle nous quitte. Je vous avais dit, hein. Ah oui, mince. Je suis désolée, parce que comme c'est... Oh non ! Alors, juste une chose. Dors, 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 dors. Ok. Logiquement, personne ne va voir qu'elle meurt. Ça y est, Lorelai nous quitte. Le Lorelai n'est plus... Le Lorelai a fini sa vie. Je suis paumée. Où est-ce que je... Non ! Non ! Je vous ai dit d'aller dormir. Oh, c'est pas vrai. Eh, franchement, vous êtes témoin. Il dormait et tout. Ça va. Mais peut-être qu'ils sont au même étage. Donc du coup, ça fait que... Ben, voilà. Oh non ! Allez vous coucher ! Allez vous coucher. Allez vous coucher. Bah, c'est trop tard. Voilà. Ils vont pleurer pendant deux jours. Bon, après, je m'en fous. Eux, ils dégagent. Donc... Euh... Toi, tu t'en vas dans un jour. C'est cool. Je vérifie. Ils dorment. Eux, ils dorment toujours. Bah, voilà. Le Lorelai. Ben, franchement, t'auras même pas le temps de voir tes petits-enfants, quoi. Oh là là. Bon, après, on pourra peut-être avoir des triplés, hein. Parce qu'elle s'en va maintenant. Donc, ça pourrait être sympa. C'est horrible ce que je dis. Mais je m'attendais pas à ce que ce soit maintenant. Je m'attendais que ce soit un peu plus tard, quand même, dans la journée. Mais là, pouf, allez. Non, dors, s'il te plaît, Anguéran. Et voilà ! Et voilà. Et voilà. Elle n'est plus. Le Lorelai nous aura quittés. Mon gars ! Toi, t'es triste ? Bah, tu vas pleurer. Va pleurer. Va pleurer. Va pleurer. Va pleurer. Et va dormir. Elle, logiquement, c'est bon. Non, parce qu'en fait, je déteste quand ils sont tristes pendant deux... Bah, c'est normal, hein. Je veux dire, voilà. Mais, c'est chiant. C'est juste que c'est chiant. Dis donc, t'aurais pas récupéré aussi la pierre... Ah non, celle de... Comment il s'appelle ? Oh là. Nos yeux matinales. D'accord. De leur padré, là. Punaise, je sais plus. Comment il s'appelle ? Gunther ! On n'aurait pas récupéré la pièce... La truc de Gunther. Ah, ça y est, ils sont réveillés tous les deux. Bon. Bah, voilà. C'est très bien. Toi, t'as quoi ? Félicitations pour ton mariage. Mais c'était ça... Non, non, mais tu vas pas parler à la mort, quoi. D'accord, tu vas bien. Et tu vas prendre une petite douche aussi. Ah ouais, bah la mort, elle se balade dans la maison, quoi. Alors, faucheuse, est-ce que tu aimes notre décoration ? Je suis la mort. Venez me voir. Ah, bah la mort, elle va lire un bouquin. Bah oui, ce qui n'est rien de plus logique. Toi, t'as faim ? Et bah, va manger. Bon, alors, il n'y a que Anguéran qui sera malheureux. D'avoir perdu sa mère. C'est cool. Félicitations pour ton mariage. Oui, merci, on est au courant. Bon, j'ai un peu raté le réveil pour le... Non. Pour Anguéran qui doit aller en cours. C'est pas grave. De toute façon, c'est son dernier jour d'école. Bon. Ah, alors, ça y est, tout le monde. Qu'est-ce qu'il se passe ? Mais... Ah non, c'est Brunil, j'allais dire. Je crois que c'était la mère de Louis. Mais non, c'est Brunil qui l'a fait ici. D'accord. Elle est en train de gerber. Tout va bien. Bon, alors, tu vas sortir avec... Tu vas sortir... T'es un promené. Voilà, on va aller promener Coco. Et je suis désolée, tu vas... Oh, le toilette ! Tu vas devoir t'y coller parce que comme t'as l'aspiration animaux, et bien ça pourra... On pourra... On pourra... On pourra... Oh, punaise. Il y a plein de trucs... Oui, super. Ok ! Ok, allez, va promener. Va promener Coco. Dépêche-toi. S'il te plaît. On n'a plus beaucoup de sous, d'ailleurs. Donc, euh... Et lui, il va... Mais c'est une blague ! Il va toujours pas en cours ! Mais oh, eh, oh ! Ça va ? Ta mère, elle est morte. Mais c'est pas grave, hein ! Ça t'empêche pas d'aller apprendre des choses pour ta vie future, hein ! Non, mais la blague. Bon, toi, Louis, arrête avec tes conneries, là. Tu vas repêcher un peu. Non, 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 non. C'est par où ? Il y a quel seul endroit de pêche, en fait ? C'est ça, dans le coin ? Je sais pas trop. Je... Ah non, il y a là ! Pêcher, canapa. Tu vas prendre un poisson, quand même, attends. Voilà, tu vas explorer un peu le coin. Comme ça, tu vas nous rapporter des sous. Ça y est, Cybelle, elle est partie pour faire une petite promenade. Elle est énorme, Cybelle. Elle est juste énorme. Et sans blague, on est... Même pas, on est que dans le deuxième trimestre. Donc moi, déjà, là, il y a des jumeaux, quoi. C'est clair et net, hein. On est avec des jumeaux, quoi. Enfin, je vais lui faire bouffer des fraises, et on aura deux filles. Donc c'est cool. J'ai hâte de voir les petits machins ! Elle a pas une super tête, c'est pas à cause de sa mère. Elle en a rien à foutre de sa mère. Toi, tu vas te faire des amis. Et Daria, on va te faire trouver un job. Tiens, comme ça, tu pourras subvenir à ton prochain... Ta vie, à toi, surdelle, immature, active. Oh, on pourrait te faire bosser dans le sport, peut-être, non ? Un peu comme ta sœur. Un peu comme Brunilde. Vas-y, va chercher un emploi. Bon, alors, je vais lui faire prendre la carrière de critique à Daria. Bon, c'est un truc que j'ai jamais fait. Donc, il faudrait vraiment que j'essaye la carrière avec, peut-être, les enfants de Cybele. Ou le mari. Enfin, le futur mari conjoint, quoi, des enfants, parce que... Ouais, j'aimerais bien c'est-à-dire une nouvelle carrière, quoi. Ça pourrait être sympa. Allez, on choisit ça. Voilà, elle va commencer à bosser. Tiens, on va t'entraîner à écrire. Ah, mais si on améliorait sa compétence sexique. Bah, ouais. Bien sûr qu'elle va écrire. Oui, il s'entraîner à écrire. Ok, voilà. Toi, qu'est-ce que t'as ? J'ai envie de t'arriver sur le métier avec Daria. Bah, ouais. C'est ma belle-sœur. Donc, ça aide. Ah, il a attrapé un nouveau poisson ! Euh, t'as encore... Oui, mais c'est encore de la merde que tu nous prends, mon gars. Juste, je repasse un peu sur lui. Tu vas pêcher avec un autre appât. Tu vas prendre un guppi, justement. Allez, vas-y, pêche avec un guppi. Compétence écriture. Nanana, Louis n'a pas... Ah, ouais, c'est ça. Bon, et après, tu vas pêcher avec un autre appât. Tu vas pêcher avec un thon. Et un autre appât... On va refaire un véron. Et puis, on verra bien ce que... D'accord, on a re-un véron. Ouais, tout va bien. Ok. Bon, alors, pendant que Cybelle est en... Petite promenade avec... Avec Coco, je peux l'encourager à s'accoupler avec Biscuit. Parce que Biscuit, on le connaît un petit peu. On verra, hein. On verra bien si elle veut bien faire un bébé. Je sais pas où est Biscuit. Je ne sais pas qui c'est. Elle est énorme, Cybelle, quoi. Louis vient d'attraper... Super, Louis. Tu nous fais un truc de malade, hein. En... Encourager... Juste le choix. Être gentil avec... Avec Biscuit. Ah bah ! C'est ça ? C'est lui ? Ouais, dis donc. C'est ça ! Ça pourrait être marrant, la petite... Bon, après, c'est un peu comme avec Maroin, hein. J'ai l'impression que ça marche jamais, moi, les accouplements avec... Avec les chiens. Ah non, c'est pas ça, il faut que je clique sur Coco. Oh là là, je sais plus, hein. Plus de choix. Toc, 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 toc. Être gentil avec Biscuit. Plus de choix. Amical. Enfin, ça va faire avec Biscuit. Allez. Des pêchutoins. Des pêchutoins. Elle a des... Roploplos. Énormous. Énormous, Cybelle. Alors. Bon. Voilà. Il ne s'apprécie pas. Alors. Cybelle est en train de chanter toute seule. Tout va bien. Donc, voilà. Ils se sont... Ils se sont faits des noms m'amour, hein. Ça me saoule, ça, d'ailleurs. C'est toujours pareil, quoi. On peut jamais faire des bébés animaux. C'est chiant. Elle se met à dormir, maintenant, en pleine rue. Ouais, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Oh, Cybelle. C'est juste pas possible. Elle va nous faire une marmaille. Elle va nous en faire des paquets. Ça va être rigolo. Franchement, ça va être rigolo. Voilà. Je vous ai mis un petit bout du chant magnifique de Cybelle. Bon. Elle est un. On va rentrer, parce que là, c'est plus possible. Et puis, tu viens avec nous, cocotte. Donc, Daria a fini de faire sa compétence pour son boulot. Donc, c'est cool. Anguéran a fini l'école. C'est sympa, aussi. Ouais, tu me saoules, Anguéran. Tu vois, tu es... Tu vas appeler SOS Tristesse, là. Ah non, c'est sur le téléphone. Oh là là. Moi, je suis même comme si je ne savais plus comment on joue, quoi. Tout va bien. Et tu vas pleurer dans ton lit, parce que tu viens avec un pauvre petit garçon qui a perdu sa maman. En même temps, c'est le dernier de la famille. Il a eu un dos, donc... Donc, oui, c'est triste. C'est triste qu'il ait perdu sa maman, quoi. C'est ce que tu fais, ma belle, là. Attention, attends, attends. Déjà. Brunilda, se demander si tu pouvais passer. Non, je préfère que tu viennes. D'ailleurs, on va faire un groupe pour, justement... Comme j'avais pensé, en fait. Pour faire des réunions de famille. Pour la famille Ugly. Donc, ça va être surtout les gens qu'on ne voit pas. Comme Brunilda, Adélaïde, Daria et... En guérant, fauve. Pour l'instant, Brunilda, Adélaïde, en guérant, fauve. Comme ça, on verra les gens. Et parce que, aussi, je veux avoir envie d'inviter les enfants d'Adélaïde qu'on ne connaît pas. D'ailleurs, on va aller les regarder. Qu'est-ce qu'on va faire dans le groupe ? On va choisir une action sociale. On va être amicale. Ok. On va... Raconter des blagues. Je ne suis pas trop du tout... On va être drôle. Oui, voilà. On va faire des choses sympas. Je ne vais pas mettre trop des conneries. Parce que, genre, si je mets... Voilà, ça peut faire à tout et n'importe quoi. Extérieur, chercher des grenouilles, entretenir le jardin. Ouais, tu vas-y, tu peux faire entretenir le jardin. Pour nos plans d'oignon, là, d'ailleurs, il faut que je le fasse. Épêcher. Non. Ça, on n'en a pas. Malice et KO, boire du classe m'a pris raté. Divertissement et jeux. Je veux au baby-food, je veux aux cartes, je veux au basket. Je veux au basket. Voilà, parce qu'on a le panier. Donc, ce sera très bien. Voilà. Ah, on n'a pas mis de petit truc, là. La Ugly Family. Il faudrait qu'il n'y a pas vraiment le choix, quoi. Ugly Family. On va mettre ça. Allez, franchement, je n'ai pas d'inspiration. Voilà. Bien, super. Ok. On va pouvoir commencer tout doucement une petite réunion, après. Pour voir les gens. Très bien. Ah oui, il fallait qu'on voit. Attendez, je mets sur pause. On va voir l'arbre généalogique. Et Adélaïde. Oh, alors, Frédéric, il est avec les cheveux noirs et apparemment les yeux de sa mère. Mince. Et comment elle s'appelle ? Lisa. Elle a l'air d'être, ça a l'air d'être pareil, en fait. C'est un peu le même mélange. Ils n'ont pas pris les cheveux blonds de Haram. Donc, voilà, voilà. Peut-être qu'on arrivera à les inviter, un de ces quatre. Ça pourrait être bien de savoir comment ils grandissent et tout, leur tête et tout ça. Ça pourrait être sympathique. Alors, on va faire manger des fraises à petite Cybelle. J'arrête pas de dire petite, note petite Cybelle, petite Cybelle, mais non, elle est pas si petite. Regardez-moi, c'est une femme accomplie, mariée, enceinte et tout ce qu'il faut. T'as mangé tes... Non, il faut trois fraises, cocotte. Si tu veux des filles, il faut trois fraises. Voilà, et encore une. Comme ça, tu seras au top et on aura des filles. Voilà, parce qu'avec un ventre pareil, quand on est toujours au deuxième trimestre, hein, mon my god, quoi. Après, il y a tout le passage troisième trimestre, plus le passage du point d'interrogation, on est mal barré. Bon, voilà, Anguéran, c'est le seul qui est tristouille. Daria, qu'est-ce que tu fais ? D'accord. Tu vas ranger ça, s'il te plaît ? Voilà, j'ai la flemme. Pendant que Coco a ses chaleurs. Est-ce que tu peux devenir sa compagne ? Donner une friandise. Faire un câlin. Être gentil avec. Ah, y'a pas d'animaux dans le coin. Partir à l'aventure ensemble. On a déjà tout fait, les aventures. Par Léa. Oh, mais c'est mignon tout plein. Donc, euh... On est peut-être pas... Ah non, on est encore loin de pouvoir faire... Demandez à elle faire ses besoins. Parce que dans l'inspiration, elle a besoin d'être une compagne. Réussir à corriger deux comportements. Et être amie avec cinq animaux. Ouais, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Et puis, euh... On va appeler les gens. Voilà. La Ugly Family va se réunir dans la maison. Après, effectivement, on devra virer certaines personnes... Pour faire de la place aux enfants. Mais ça, on se sera au fur et à mesure. Wouah ! Salut, Brunilde ! Proposer de toucher le bébé, bah ouais. Oh là là, la chaleur. La chaleur de coco. Je te propose de toucher le bébé. Enormous bébé. Bon, il n'y a que Brunilde qui se pointe. Ah non, Delayda, elle est là. Ah, il s'occupe des oignons. Ah ah, c'est magique. Ah ah ah. C'est cool. C'est super cool. Donc, bah écoutez, faites votre life. Tiens, tu vas... Non, tu vas prendre un petit bain de mousse. Parce que comme tu es très enceinte, ma jolie. Il faut que tu prennes soin de toi. Voilà, un petit peu la réunion de la Ugly Family. Un petit échantillon, les enfants et une petite enfant. La première née. Voilà, ça discute un peu. Tiens, tu vas prendre ton admiration. Tu vas raconter une histoire. Comment s'est passée la journée. Enlacer. Enlacer. Penter sur les animaux. Tu vas aussi parler avec... Hop. Un peu tout ça, quoi. Proposer de toucher le baby. Non, non. Groupe préféré. Tout ça, quoi. au cas où tu n'aurais pas vu en guérant je suis méga enceinte quoi oh chouchou mais tu es très enceinte si belle baby et ce sera des filles parce que oui il n'y en a pas qu'une c'est plutôt pas mal là ça monte alors forcément il y en a un qui fait ça live tiens on va vendre tes poissons toi il est 23 heures ok ouais 19 sim flouze on est on est on est 256 là quand même 7 et là on est bon d'accord on n'est pas très très au top je veux pas dire mais donc là commence non on revient là on va on va discuter illuminer la journée discuter des centres d'intérêt voilà tu fais un peu une histoire candaleuse on fait une imitation là il ya brunil qui passe à travers les gens il fait connaissance voilà comme ça au moins ça on va on va avancer un peu puis effectivement si belle elle est quand même bien 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 claqué et puis bien enceinte donc elle va quand même aller se coucher au bout d'un moment quoi dans huit heures le troisième trimestre donc c'est vrai que c'est oui je me souviens c'était à 9 heures du matin qu'on avait la confirmation qu'elle était enceinte bon mon cocotte pourquoi tu ça va pas manque de confiance jalouse d'accord tu vas aller aux toilettes tu vas aller aux toilettes on va réveiller beau gosse là beau gosse il va te faire du gringue et il va te montrer ceux qui t'aiment parce que vous allez faire crac crac voilà plus de choix amour enlacé embrasser les mains offrir une rose voilà et embrasser ici belle lunette toi tu vas être fait faire crac crac avec ben il n'y en a qu'un seul avec qui tu fais crac crac quand même faut pas déconner et on va mettre fin à la réunion toc et on a zéro point on a gagné zéro point en réunion super je suis ravie voilà eux ils font crac crac ils font des triplés hein on va dire ça daria elle se retrouve à rien faire punaise daria faut que tu dailles dormir de ouf tu vas te lever dans très peu de temps pour aller taffer en guérant il est parti se coucher ok c'est bon eux ben voilà c'est crac crac quoi non mais tu vas pas l'embrasser c'est pas grave et on a coco seule au monde elle n'a plus sa maman avec elle donc voilà elle est où je l'ai perdue elle est là elle est partie faire son petit pipi dehors j'imagine mais daria dépêche toi d'aller dormir va dormir ok alors attendez je suis obligée de la faire aller dormir moi même tu vas dormir là voilà dormir parce que sinon tu pourras pas aller taffer c'est tout simple allez dépêche toi il est 2h du matin et moi c'est là dessus je vais vous quitter toi aussi tu non mais tu peux aller aussi dormir arrête t'as pas faim c'est pas vrai hop dodo oui dodo elle est en nettoyera ça je vais nettoyer moi regarde ça fait des sous 50 simflouz on est content va on va éteindre ça hop hop voilà et donc je vous dis que moi je vous quitte là dessus j'espère que cet épisode vous aura plu voilà l'orella il nous a quitté un peu prématurément en tout début d'épisode c'est c'était voilà c'était comme ça il fallait c'était c'était écrit oh là là je me rabâche en tout cas je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite du eggly to beauty legacy challenge avec sûrement la naissance des bébés non je pense pas ce sera vraiment la dernière ligne droite mais les bébés vont être après en tout cas je vous remercie de m'avoir regardé je vous fais des très très gros bisous et laissez un petit message ça me fait super plaisir quand vous en faites allez salut